Grève des employés de la Sukkoma, crise désamorcée grâce au ministre Jules Etienne. Le ministre de l'Industrie, du Développement du secteur privé, des petites et moyennes entreprises, a effectué une descente à Mourndave la fin de la semaine dernière. L'objectif étant de s'enquérir des réalités sur la grève des employés de la société Sucrerie de Complon de Madagascar, Sukkoma. Les employés de l'usine ont effectivement observé une grève de plusieurs jours pour manifester leur mécontentement envers leurs employeurs des ressortissants chinois, mais également pour revendiquer leurs droits. Un compromis a été finalement trouvé au terme d'une réunion tripartite ayant vu la participation du propriétaire de l'usine, de la délégation ministérielle conduite par Jules Etienne et le syndicat des employés. La crise a pu être désamorcée après la signature d'une convention renfermant les revendications des employés. Parmi la longue liste de revendications des employés figurent entre autres le licenciement du chef personnel et du directeur général adjoint, le droit à des indemnités forfaitaires qui s'élèvent à près de 80 millions d'arrières, l'application des conventions collectives, des régimes agricoles et industriels qui n'ont pas été respectés par les dirigeants de l'entreprise, l'élection du comité d'entreprise, la révision du statut des employés, l'augmentation de leur salaire ou encore l'amélioration des relations employeurs-employés. Après plusieurs jours d'arrêt de travaux, les employés de la Sukuma peuvent reprendre leurs activités et l'usine tourner à nouveau. Les employeurs, pointés du doigt comme étant à l'origine de cette crise, ont effectivement accepté la majorité des termes de la convention en question. Cette résolution a été accueillie dans la réjouissance par les employés.